Capsu Bobo Dulasso pour les échos du lancement du projet d'amélioration de la situation économique et politique des femmes étuveuses de riz. 900 millions de francs CFA, c'est le coût du projet qui entend booster l'employabilité des jeunes et des femmes en créant les débouchés pour le riz local. Précision avec Betty Biennaon, Sri Kimilogo et Karim Sissi. Ce sont des membres de l'Union nationale des sociétés coopératives d'étuvage de riz du Burkina Faso. Des membres réunis ici à Bobo Dulasso à la faveur du lancement officiel du projet d'amélioration de la situation économique et politique des femmes étuveuses de riz au Burkina Faso. Un projet qui vise le renforcement des capacités de production technique et financière des membres de 8 coopératives de production et d'étuvage de riz. C'est un projet qui vient en tout cas pour renforcer les capacités des membres de l'Union au niveau de la production, la transformation et la commercialisation. Nous aurons des matériels adéquats pour la transformation et pour résoudre le problème aussi des qualités de notre produit fini. Véritable bouffée d'oxygène pour les 2 597 productrices et étuveuses de riz des régions du centre, des cascades et des hauts bassins. Ce projet permettra de booster davantage leur activité selon le partenaire technique et financier. C'est un soutien pour les femmes étuveuses de riz au Burkina Faso et on est très content qu'on pourrait le lancer aujourd'hui parce qu'on a vu que les femmes ont besoin de soutien, mais aussi ils font un très très bon travail pour le Burkina, pour l'économie et pour soutenir les familles. Le projet d'amélioration de la situation économique et politique des femmes étuveuses de riz au Burkina Faso a une durée de 33 mois.